Alors, nous voilà donc sur Star Wars Quadron, qui était vraiment attendu, en tout cas de ma part. Et puis, voici l'interface de lancement avec des combats rapides. C'est le match immédiat, multijoueur et entraînement, l'histoire et la personnalisation de vos différents vaisseaux et autres personnages. Et on va tout de suite aller là pour vous montrer que, eh bien, dans le jeu, il y aura vraiment de quoi faire évoluer vos différents vaisseaux. Donc ici, vous pouvez personnaliser les pilotes, ici personnaliser le chasseur, par exemple. Voilà, donc vous voyez, en fait, en fonction du choix du vaisseau, on peut éventuellement, par exemple, sur le X-Pring T-65B, essayer de modifier les différents attributs. Et pour cela, eh bien, il faut tout simplement avoir la monnaie qui permet de déverrouiller les choses. Donc voilà, par exemple, max de bouclier, plus 30%, mais santé max, moins 35% pour cet équipement. Bref, il y a un petit côté, quelque part, on peut changer la peinture aussi. Il y a un petit côté customisation, certes, mais avec ces histoires d'amélioration, un petit côté RPG qui n'est pas désagréable. Alors, je vais revenir en arrière, revenir au menu principal. Alors, c'est vrai que ce pré-start, c'est plus un pré-start de présentation du gameplay, plus qu'un pré-start des 15 premières minutes de jeu, comme nous avons l'habitude de le faire sur Maxo. Tout simplement parce que les premières minutes de jeu du titre étaient classiques, c'est-à-dire que c'était le didacticiel, c'était le tutoriel et tout, ce n'était pas très intéressant. Et là, je vous propose d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir vous montrer ce qu'il en est. Et par exemple, on va essayer d'aller dans l'histoire et continuer l'histoire. Donc, il y a bien un format histoire et puis il y a un format bataille en ligne ou en local. Et nous sommes en vue à la première personne et on a une vue du cockpit tout de suite. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Ah oui, donc on me dit qu'on peut esquiver les missiles dans cette mission. Voilà, donc je guide comme ça et vous avez un stick pour l'assiette et un stick pour la direction du vaisseau tout simplement. Alors, on peut augmenter la vitesse du vaisseau, la diminuer. Donc là, je vais prendre les missiles, à priori. Et puis, je peux aussi, comme vous pouvez le voir sur mon tableau de bord, les petites diodes vertes, ça permet de mettre le paquet sur les boucliers. D'accord. Alors là, je vais quand même essayer d'attaquer un petit peu, mais j'ai évité les missiles apparemment. Je peux aussi mettre le paquet sur la maniabilité du vaisseau. Ou alors, mettre le paquet sur les armes. Ça, c'est pas mal. Donc là, si je suis en mode... Je peux faire aussi des réparations. Si je suis en mode vitesse, je vais pouvoir éviter plus facilement les missiles. Et je peux même passer en mode boost. Voilà. Hop, j'ai pu lancer les torpilles. C'est-à-dire que je me fais canarder grave. Je peux me remettre en équilibré. C'est-à-dire que toutes mes jauges sont au même niveau. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là. Je suis touché. Tout à fait, comment dire... Alors, où est-ce que je suis là ? On a eu les deux. D'accord. On n'est pas au même niveau arcade qu'on pouvait l'être dans... Par exemple, dans Battlefront 2. Ou dans Battlefront 2, on était plus sur des virages très serrés, des vitesses très élevées. Vous voyez bien qu'il faut gérer un petit peu son matériel déjà. Et puis, il faut essayer d'esquiver au maximum. Mais les mouvements ne sont pas totalement immédiats. On a bien une latence dans le comportement des vaisseaux. Alors, un peu moins sur les TIE Fighters. C'est connu. Ils sont plus rapides et plus maniables. Mais un peu plus fragiles. Et donc, le fan que je suis de l'Universaire Wars est trop content. Tout simplement parce qu'on a vraiment la sensation d'être dans des batailles spatiales. De la saga de Lucas. Excusez le discours un peu décousu. Mais c'est un peu le but de ces pré-starts aussi. Je suis en train de jouer tout en vous parlant. Voilà. Donc là, je me suis fait... Hop. Je vais me mettre en mode... Il faut essayer d'éviter les missiles. On dirait que je vais réussir à les éviter. Alors, où sont mes cibles ? En bas. Je suis un peu loin. Voilà, mes missiles vont pouvoir verrouiller. C'est parti. Coupé. Ici, encore un. Là, je le suis. Hop. Verrouillage. Qu'est-ce que mon missile va faire bouche ? Ah, il se débat. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Là, je les ai eus. Je les ai eus. Donc voilà. C'était pour montrer un petit peu l'ambiance déjà sur ce genre de bataille. Dans le... Dans la campagne, tout simplement. Là, c'est le point de sortie de la mission, tout simplement. C'est une sorte de point de rendez-vous, tunnel de départ pour l'hyperespace. C'est parti. Et évidemment, pour le fanservice, il y a un certain nombre de petites cinématiques sympathiques. Donc là, on est sur les vestiges de l'Empire. C'est-à-dire qu'on est au moment où on est sur la Nouvelle République et que l'Empire continue d'officier pour tout simplement embêter cette Nouvelle République. Voilà, c'était juste quelques minutes de jeu avant de vous présenter notre test.